Steve Jobs est un grand orateur. Si on demandait à mille personnes de donner trois domaines dans lesquels excellait cet homme visionnaire, je suis à peu près certain que les mots entrepreneuriat et informatique seraient en tête. Mais les idées de prise de parole en public ou de pitch seraient sans doute eux aussi parmi les mots les plus cités. Donc si tu veux comprendre ce qui faisait la qualité des keynotes du concepteur de l'iPhone, si tu veux t'en inspirer pour tes propres pitchs, ou si tu es simplement un Apple addict qui veut en savoir plus sur son idole, cette vidéo est pour toi. Je suis Jean-Core-Antin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui je te donne 5 techniques de Steve Jobs pour réussir tes discours. Mais avant ça, générique ! Chers amis orateurs, bonjour ! Pixar, Next, Apple, qu'est-ce qui réunit ces trois entreprises ? Steve Jobs ! Steve Jobs, c'est bien sûr l'entrepreneur brillant que l'on connaît, qui a inspiré deux films et une biographie de référence. Mais c'est aussi le développement d'une toute nouvelle manière de présenter un produit, le keynote. Les keynotes d'Apple sont devenues la marque de fabrique de la société, et 10 ans après la disparition de leur fondateur, elles sont encore attendues chaque année par tous les fans de la marque à pommes. Pourtant, Steve Jobs n'est pas un orateur né. Mais à force de travail et de réflexion, il a développé de nombreuses techniques qui lui ont permis de devenir l'incarnation même de sa marque à travers ses fameux keynotes, mais aussi grâce à son discours à Stanford. Bien sûr, il est très intéressant de regarder les discours de ce grand orateur. Mais si en plus tu prends le temps de les analyser, tu pourras faire tienne toutes ces techniques, et toi aussi réussir des présentations qui marqueront ton public. Tu vas le voir dans cette vidéo, ces techniques touchent à la fois au fond et à la forme du discours. Alors ne perdons pas de temps, et plongeons-nous tout de suite dans la parole de Steve Jobs. Cette technique, j'en ai déjà parlé de façon indirecte dans ma vidéo sur le plan du pitch. Quand tu crées un produit, ne cherche pas à vendre ce produit. Vends le service que rend ce produit. A chaque keynote, Steve Jobs présentait les nouveaux produits d'Apple, les nouvelles innovations. Ces innovations étaient bien sûr le fruit de développement technologique, de recherche, qui permettait l'apparition de mises à jour, de nouvelles caractéristiques sur tous les produits. Pourtant, à aucun moment, Steve Jobs ne nous présente le fonctionnement de ce produit. Il se concentre sur ce qu'on appelle la preuve du concept. Il présente l'apport concret dans la vie du consommateur. L'acheteur potentiel n'a pas besoin de connaître tous les détails du fonctionnement d'un produit ou d'un service. Ce qu'il veut savoir, c'est ce que ça va lui apporter. Qu'il s'agisse de communiquer sur l'intérêt d'un produit, d'une idée, d'un service ou de toute autre chose, cette règle s'applique. Ne cherche pas forcément à expliquer les détails de ce que tu présentes. Concentre-toi sur ce que tu apportes, sur ce que tu changes. On a parfois l'impression qu'un keynote, c'est 1h30 de Steve Jobs qui parle face à une foule qui boit ses paroles. Mais tenir un public plus de 20 minutes, c'est déjà extrêmement difficile. En fait, Steve Jobs ne monopolise pas la parole, il la diffuse. Dans ses longues présentations, le directeur d'Apple n'hésitait pas à faire appel à d'autres acteurs du produit et à leur laisser la parole. Qu'il s'agisse d'un membre de l'équipe marketing, d'un développeur ou d'un expert, Steve Jobs n'hésite pas à passer le micro. Il y a plusieurs intérêts à cette technique. Le premier, c'est qu'elle crée du rythme. En changeant d'orateur, on crée une cassure dans le tempo qui permet de maintenir l'attention. Ça rejoint la technique de l'hameçon dont je vous parlais dans une autre vidéo. On change d'orateur, donc on change de voix, on crée du mouvement avant de revenir à l'orateur principal qui va pouvoir profiter de ce retour d'attention. Le second intérêt, c'est la posture du leader proche de ses équipes. Steve Jobs était parfois très dur avec ses équipes, très exigeant, mais il savait aussi mettre en valeur leur talent. Cette capacité à faire monter les autres membres améliore son image de leadership car elle montre une capacité d'humilité. Steve Jobs n'est pas un grand auteur. D'ailleurs, ça n'est pas non plus un grand ingénieur. Sa plus grande qualité, c'est son goût pour la simplicité. Il a compris que la qualité d'un image n'est pas liée à la quantité d'informations que l'on émet. Donc les keynotes de Steve Jobs sont très simples. Il ne noie pas son public sous des centaines de chiffres de détails. Il se concentre sur l'essentiel. Ainsi, quand il présente le nombre de téléchargements sur Apple TV, la diapo n'est pas complexe. Il ne montre pas des graphiques, des infographies, des images ou tout autre chose. Il va à l'essentiel, il n'y a qu'un chiffre. Pourquoi un seul chiffre ? Parce que ce chiffre, c'est l'information essentielle sur le sujet. Retiens bien cette leçon, si tu mets trop d'informations, tu vas perdre ton public. Une présentation, ça doit être simple. Ton objectif, c'est que ton public retienne tes informations essentielles, les points clés. Pour les détails, si tu veux donner plus d'informations, par exemple des éléments techniques, tu peux tout à fait prévoir un document ou une plaquette que tu distribueras après ta présentation. Mais en mettant trop d'informations sur tes diapos, tu risques de complexifier la compréhension de ta présentation et tu risques de perdre ton auditoire qui va rester fixé sur ton écran et non pas sur ce que tu dis. D'ailleurs, cette simplicité est poussée à l'extrême dans les keynotes de Steve Jobs. Chaque diapo se place entre deux diapos vides. Cette organisation est purement géniale. Le cerveau humain a une fonction très étrange qui fait que consciemment ou inconsciemment, on va lire et relire un texte tant qu'il restera sous nos yeux. Si vous ne croyez pas, la prochaine fois que vous allez chez le médecin, essayez de compter le nombre de fois que vous avez lu l'affiche sur le virus de la grippe dans la salle d'attente. Vaccinez-vous ! Et en étant obnubilé par ce qu'on nous met sous les yeux, on n'écoute plus l'orateur. Donc en mettant un diapo vide après chaque diapo utile, tu montres à ton auditoire que l'info est passée. Tu es sur un autre sujet et il doit se concentrer sur ce que tu dis. Et la petite astuce pour appliquer ça facilement, sur PowerPoint, pendant que tu es sur une présentation, il te suffit d'appuyer sur B pour avoir une page noire ou sur W pour avoir une page blanche. Encore une fois, Steve Jobs nous montre sa connaissance du cerveau humain avec cette quatrième méthode. Notre cerveau a une capacité de mémoire immédiate très limitée. Globalement, on ne retiendra que trois messages clés. Regarde bien les plans des keynotes de Steve Jobs. En 2007, il nous présente un produit révolutionnaire. Il pourrait nous citer des dizaines, voire des centaines d'innovations présentes dans un seul produit. Mais non, il n'en présente que trois. Le tout en un seul produit. Et on retrouve ce rythme ternaire dans de nombreuses présentations. Alors qu'il pourrait à chaque fois présenter la multitude de projets développés par Apple, il se concentre sur trois sujets, les trois sujets les plus importants. Le rythme ternaire, c'est le rythme qui marque les esprits. C'est d'ailleurs celui utilisé aussi dans les discours de Barack Obama. Ou du général de Gaulle. Quand tu penses tes présentations, tes discours ou toute autre prise de parole, pensent à ce rythme. Il te faut trois arguments, trois idées, trois points à développer. En te limitant à trois points et en les marquant bien dans ton discours, tu t'assures que ton auditoire retiendra chacun d'eux. Et mieux vaut réussir à ancrer trois arguments dans l'esprit que l'on cherche à convaincre que de manquer à en ancrer dix. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai besoin que tu fasses trois choses. Abonne-toi, active la cloche, lâche un pouce en l'air. Tu l'as vu le rythme ternaire ? On l'a vu, Steve Jobs cherche toujours à simplifier le message. Il ne donne pas des centaines de chiffres, évite les questions techniques et s'attache à l'apport du produit. Cette question de l'illustration des chiffres va en quelque sorte rassembler ces trois idées. Il ne donne pas de chiffres techniques, car il veut que les chiffres donnent des images concrètes. La première fois qu'il présente l'iPod, les lecteurs MP3 existent déjà, mais ont généralement une capacité maximum de 2 gigaoctets. L'iPod en propose 30. Mais pourtant, ce qu'il met en avant, ce n'est pas ce chiffre, c'est son apport concret. Il n'annonce pas un lecteur MP3 de 30 gigaoctets, il annonce... Parce qu'en soi, l'utilisateur se fiche d'avoir 30 gigaoctets. Ce qu'il veut, c'est mettre toutes les musiques qu'il aime dans son lecteur. Et ne pas être obligé de choisir entre Jacques Brel, Aurel San ou Laurie. Et au fait, une dernière chose. J'allais presque oublier le plus important. Ça, c'est une phrase qui retient bien l'attention du public, et Steve Jobs l'utilisait à très bon escient. Dans un discours ou une présentation, c'est le début et la fin que l'on retient le plus. Donc Steve Jobs gardait toujours le meilleur pour la fin. Il terminait son discours, remerciait le public de l'avoir écouté, et juste avant de sortir de scène, revenait avec son fameux... Et dans ce One More Thing, il faisait la plus grosse annonce. Cet effet est devenu une signature que Apple continue à entretenir. Et c'est sans doute la technique de Steve Jobs la plus puissante. On laisse penser à un oubli, un petit détail qu'on aurait omis de préciser. Et là... On lâche le gros dos. Cette technique fonctionne pour tout type de discours. Elle permet un rappel d'attention du public, et donc de placer l'argument, l'idée la plus forte à la toute fin, et de l'ancrer très fortement dans l'esprit de l'auditoire. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, j'ai déjà analysé d'autres personnalités et fait d'autres vidéos sur l'art du pitch. Donc n'hésite pas à en apprendre plus en allant voir ça. Et quoi qu'il arrive, n'oublie pas les 3 clés essentielles pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada